Y'a eu des listes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, vous allez voir ça va pas tant bien que ça mais bon voilà ça fait partie des petites galères et c'est pour ça aussi que j'avais envie de faire cette vidéo vous savez j'adore les cartes en US, c'est tout simplement une petite rareté plus claire, plus brillante je trouve ça plus joli voilà tout simplement, j'aime pimp mes decks, on en profite tout simplement il y a un site sur internet qui s'appelle TCG Player qui est tout simplement le card market américain si vous préférez et en tant qu'européen, en fonction des vendeurs, il y en a certains qui acceptent d'envoyer en Europe le risque à ça c'est bon déjà parce que c'est un peu plus cher lorsque vous prenez chez un vendeur pro et moi j'ai préféré acheter chez un vendeur pro pour regrouper toutes les cartes et pas avoir 50 enveloppes du coup payer 50 fois les frais de port mais ça ça marche aussi avec card market très sincèrement et surtout le risque c'est tout simplement que c'est de l'import donc potentiellement il peut y avoir de la douane sachez que avant de commander, de me renseigner un petit peu etc, j'ai plusieurs amis à moi qui ont déjà commandé là-bas et tout le monde m'a dit franchement tranquille, j'ai pris alors attention 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 j'ai pris 10 cartes, peut-être 9, j'ai compté vite fait, on m'a dit ça va être une enveloppe c'est quasi sûr qu'il n'y aura pas de douane, tranquille, bien évidemment il y avait de la douane sur A et tout simplement ma commande, pas grand chose, j'ai payé 41,95$ et j'ai eu 16€ de douane alors ça fait en gros 40€ et 16€ de douane, ce qui est bien plus élevé que la TVA donc pas cool, il fallait que ça tombe sur moi bien évidemment mais ça me permet aussi de vous le dire dans cette vidéo et que vous soyez prévenus voilà, si vous commandez là-bas, peut-être que éventuellement vous pourriez avoir de la douane bien évidemment lorsque j'ai vu qu'il y avait de la douane, eh bien j'ai tout simplement ouvert l'enveloppe pour vérifier qu'il y avait bien tout à l'intérieur parce que vas-y, déjà ça casse les couilles de payer la douane si en plus il y avait des problèmes avec la commande, je l'aurais juste refusé tout simplement, la bonne nouvelle c'est que tout est là et évidemment on va tout aller découvrir ensemble parce que je suis content de vous montrer ce que j'ai acheté j'ai rien acheté d'incroyable comme vous l'avez vu avec le prix j'espère que cette intro de vidéo vous aura plu, en soi c'est assez rapide le site TCG Player, eh bien c'est un site qui est assez simple à prendre en main pour ceux qui connaissent Card Market, c'est vraiment globalement la même chose on peut payer par Paypal, donc il y a un côté très rassurant et encore une fois, moi j'ai choisi d'acheter tout chez un professionnel pour tout recevoir d'un coup c'est souvent un petit peu plus cher, mais c'est vrai qu'en plus de ça, vu qu'il y a de l'import les particuliers, eux, visiblement sur TCG Player, ne sont pas forcément trop chauds pour envoyer en Europe donc voilà, j'ai fait le choix de prendre chez un professionnel maintenant à vous de me dire ce que vous pensez faire et ce que vous en ferez je pense que j'ai assez blablatté, ce que vous voulez c'est voir les cartes à l'intérieur je vous montre tout ça j'en ai profité pour ressortir mon super tapis Royaume Toon, ça faisait super longtemps que je ne l'avais pas utilisé la petite enveloppe elle est là alors en vrai le packaging il est pas mal pour savoir que cette enveloppe là a traversé simplement le monde c'est fourni avec une petite facture avec, j'ai flouté mon adresse, évidemment on va quand même faire ça au cas où pour être tranquille donc j'ai acheté pas mal de cartes et ça me fait un total de, il y a eu 3,95€ de frais de port ce qui n'est pas énorme en soi et j'ai acheté certaines cartes qui sont un peu chères, je vous spoil un peu, je l'ai payé 7$ ce qui me paraît peut-être un peu cher mais vas-y j'avais envie de l'avoir et encore une fois je voulais tout avoir chez le même vendeur, c'est assez bien emballé, il y a un petit enveloppe bulle plus petit sachet plastique plus top loader plus paquets pour les cartes en soit c'est pas mal vraiment c'est pas mal et on va se découvrir tout ça on commence avec, elle est vraiment belle j'avoue que je les ai regardé vite fait il y avait la factrice je savais ce que j'avais acheté je les ai pas rouverts depuis pour le faire avec vous tout simplement donc une petite dark en US, un petit Boreland oh là là quel Boston Star incroyable et vous voyez regardez ça c'est vraiment, je pense que ça ça illustre très bien les ultis, les cartes US c'est que ça brille énormément j'ai acheté deux squelettons qui sont également très très beaux puisque je le joue à deux en ce moment j'ai acheté une harpe le jour où elle revient les potes je sors ma meilleure harpe en US, vraiment j'ai acheté deux chevaliers puisque j'en avais un déjà donc en fait j'en ai pas acheté un autre puisque j'en avais pas besoin tout simplement une Babel, alors le truc drôle avec Babel c'est que j'en ai récupéré une entre temps mais c'est pas grave ça reste une bonne carte une Galatea qui complète et bien simplement mon playset et la dernière carte c'est une petite bombarde c'est une rare mais en vrai même sur une rare ça rend quand même plutôt bien en vrai de vrai je pense que celle qui rend le mieux c'est la dark et le... la dark et le Borelaine le Borelaine vraiment, je sais pas si je verrais... voilà cet angle là voir si je peux le faire avec la dark ouais ça ça tue hein franchement ça tue voilà voilà ce petit achat, j'ai pas acheté grand chose encore une fois ça m'a coûté 40 dollars sur... enfin 40 euros si ça avait été en Europe, en France j'aurais probablement payé beaucoup moins cher c'est un fait mais je voulais des US, je voulais que ça brille et puis voilà j'adore ce deck là donc autant me faire plaisir et m'acheter des cartes qui brillent tout simplement et bien voilà cette vidéo était très rapide c'est une ouverture enveloppe je crois que je l'avais déjà fait sur ma chaîne il y a fort longtemps c'est très chill j'avais juste envie de vous montrer ça et de vous parler au passage du fait que ben voilà pour ceux qui aiment les US et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment les US vous pouvez vous procurer des cartes en US directement importées des USA il y a également des vendeurs comme Fantasy Fair, Big Up A, qui vendent des displays US bien évidemment mais dans l'idée vous pouvez aussi acheter vos cartes et voilà je me répète un petit peu mais c'était un peu l'objet de cette vidéo c'était très rapide c'est assez chill en ce moment j'ai beaucoup de travail et voilà je n'ai pas envie de me prendre la tête avec Youtube je n'ai pas envie de me forcer à faire des choses que je n'ai pas envie j'espère que ça vous a plu si c'est le cas le pouce l'abonnement et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos allez ciao ciao